Bienvenue dans le cinquième numéro de SDB Story, moi c'est Kibistone et aujourd'hui on va parler de Aya Nakamura. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, née à Bamako au Mali, est une chanteuse de R&B française qui a grandi à Olnes-sous-Bois. Elle est mariée et maman d'une petite fille prénommée Aisha, née en 2016. Aya est née à Bamako au Mali le 10 mai 1995. Issue d'une famille de griots, elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Sa famille arrive en France et emménage à Olnes-sous-Bois en région parisienne alors qu'elle est encore enfant. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à la Courneuve. Elle raconte « Je voulais être modéliste, mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté ». Étant passionnée de la série télévisée Heroes, elle choisit comme nom de scène Nakamura, qui vient d'un des personnages, Hiro Nakamura. En 2014, un premier titre Karma est diffusé sur Facebook. Elle compose ensuite une chanson de rupture amoureuse « J'ai mal » sur une mélodie de Zouk Love. Une vidéo est réalisée qui dépasse le million de vues sur YouTube. Un ami de longue date, Dembo Kamara devient son producteur et manager. Avec le compositeur Christophe Genda, il réalise en 2015 le titre « Brisé » qui atteint plus de 13 millions de vues sur YouTube. C'est le morceau « Love d'un voyou » en collaboration avec Fabéby qui la propulse au top des chartes. En moins d'une semaine, le tube se hisse en première place du hit hip-hop « Rap iTunes ». Cette collaboration organisée par sa maison de production « Loyal Label » lui a par la même occasion ouvert les portes du milieu du rap français. De là s'ensuit une collaboration avec le rappeur Gradur, et c'est le buzz. Les compteurs YouTube s'emballent, les fans affluent, une véritable star voit le jour. Aya s'est très vite entourée d'une équipe de professionnels. Dès lors, elle fait trembler Internet. Validée à 100%, la nouvelle paire du R'n'B est née. Elle devient alors la chanteuse R'n'B que tout le monde s'est arrachée. Les artistes urbains veulent tous une collaboration avec le phénomène Aya Nakamura. Elle raconte « C'est difficile de percer dans ce milieu quand on est une fille. Bravo Aya, on peut dire que tu t'en sors très bien. » N'oublions pas ses racines, elle réalise également un concert au stade d'Omnisport Modibo Keïta à Bamako. En première partie du Nigerian Davido, et consacre un titre à une des chanteuses maliennes les plus connues, ou Moussangaré. Née comme elle à Bamako, celle-ci accepte de participer au clip musical du morceau. En septembre 2017, elle s'est produite sur la scène de Bercy à la Core Hotel Arena face à une salle comble aux côtés d'Omoussangaré et d'autres artistes maliens tels que Sheikh Tigyan Sek, Lassana Awa, Mokobe et tant d'autres. À l'occasion de la Nuit du Mali, organisée par le Watibos Dawala pour commémorer l'anniversaire du Mali à Paris en musique. En décembre 2015, Loyal Label l'a fait signer chez Warner Music une occasion en or pour cette nouvelle révélation de s'investir dans une carrière ambitieuse, avec un double accompagnement des plus grands noms du secteur. Les moyens sont mis sur sa carrière et les dés sont jetés. C'est avec son équipe de toujours, Demps et Christopher, qu'elle retourne au studio et termine son premier album pour le premier trimestre 2017, avec des collaborations avec MHD, Le Prince de l'Afro-Trap. Le 25 août 2017, son premier album solo journal intime voit le jour. Le projet a été reçu les bras ouverts par la jante féminine. Dans cet album, Aya a su trouver comment séduire les hommes également, et ainsi plaire au plus grand nombre. À présent, son fan club ne fait que s'agrandir et bien évidemment, les chiffres de vente suivent également. L'album s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires, la Belle réussit donc à certifier son projet d'or. La même année, le single comportement est certifié or également, avec plus de 10 millions de ventes cumulées, download et streaming. Une belle récompense qui devrait booster cette dernière pour la suite des événements. Ça y est, SDB Story c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner au bas de l'écran et de nous lâcher un petit commentaire, car vos avis comptent. Ciao !